Tout commence par un audio. Un audio qui est fait par sa compagne, qui revendique une vie commune de cinq ans. En réalité, Achille et Marnay vivait avec une dame déjà à Toulouse d'origine ivoirienne. Et c'est à travers Instagram que Marie-Claire, qu'une femme métisse, va chercher à le contacter ou plutôt ira liker ses publications, ses photos. Voilà comment est-ce que le maïs est lancé. Ce qui devait arriver, arriva. Ils se mirent ensemble. Les voyages étaient magnifiques. Les posters, tout ressemblait à une lune de miel indéfinie. Il n'y avait point de nuit. Parce qu'il n'y avait que tout ce qui sentillait, tout ce qui était bon. On n'imaginait pas un seul instant que cela pouvait entraîner aussi un tel déballage. Mesdames et messieurs, vous avez suivi, certains ont suivi, mais pas tout le monde. Nous allons donc essayer de revoir certaines images de ce qui a été fait. Je vais donc mettre la première vidéo pour écouter. Voilà. C'est une vraie lune. C'est la lune de qui ? La lune de lune. La lune de qui ? La lune du 10 ? La lune de la Gémana ! Allez... Merci de te remercier, merci de te remercier, merci de te remercier. Le ciel est clair, la mer est reposante, pour le meilleur et pour le meilleur. Allez, allez, allez. Et l'amour est... Ça nous rappelle Titanic, hein ? Là, l'homme était capable de mourir pour la femme. Ainsi, les mannequins prêts à s'injecter dans l'eau. Merci de te remercier, merci de te remercier. Ah, merci de te remercier, merci de te remercier. Et bientôt, le bateau va couler. Bientôt, le Titanic va prendre de l'eau. Une vraie lionne. C'est la lionne de qui ? La lionne de qui ? La lionne du 10. La lionne d'Achille et Mana. Voilà. Achille et Mana, je vais te dire ça aujourd'hui. Tu comprends ? Tu es un alcoolique. Tu comprends bien ? Tu es un alcoolique. Je n'ai pas peur de te dire ça là au téléphone. Je n'ai pas peur de te le dire en face. Je n'ai pas peur de te dire... J'ai fait le tour de la question. Baiser, tu ne peux pas baiser. Un bel amour, tu ne peux pas faire l'amour. Te laver, te brosser, même les dents te dépassent. Et tu as toujours ce truc que tu penses que tu peux arriver devant les gens aujourd'hui. Les gens qui t'aident. Les gens à qui tu demandes les services. Ce matin, il dit soir. Les gens pour qui tu n'as aucun respect. Tu penses que tu peux encore revenir aujourd'hui devant moi. Devant l'angry. Pour nous parler n'importe comment. Et nous poser n'importe quel acte. Toi, tu es là. Ta mère est dans la glace. Pauvre type malheureux que tu es. La seule chose que tu sais faire, c'est boire l'alcool. Tu ne peux même pas travailler. Tu ne peux même pas réfléchir. Tu ne peux même pas discuter. Ta mère est dans la glace. Ta mère est dans la glace. Si je ne te dis pas la vérité, personne ne te dira la vérité. Tu es une déception pour toute la famille. Tu es parti à Toulouse. Toujours les problèmes. Jusqu'à vouloir bagarrer avec ton frère. Tu es, tu comprends. Tu es une déception pour tout le monde. Tu as été un jour à Paris chez moi. Quand tu as vu qu'on vient de Tchadanielle, même quand ta mère est à l'hôpital, tu te buvais combien de bouteilles d'alcool. Regarde-toi. Dès que tu descends de l'aéroport, ta prière insistait pour venir à l'aéroport, pour aller te chercher. Ta prière, la prière, de tourner ton alcool, que tu vas revoir pour noyer tes soucis. Regarde la vie que tu as. Tu peux me donner Achille. Je dis que tu n'es même pas consciente que tous les jours que tu entreras à l'obouti, avec les petits voyous, les petits pédés qui t'ont traîné, mis dans la merde dans laquelle tu es là. Je ne sais pas, à part un miracle, qui pourra te sortir, qui pourra te sortir de la vie dans l'Afrique. Achille, la profondeur dans laquelle tu es, ce qui est dommage, c'est que tu ne vois pas ça. Tu comprends ? Tu ne vois pas ça. Tu as 42 ans. Pas de femme. Pas de travail. Pas d'enfant. Pas de copine. Pas de ceci. Et encore aujourd'hui, pas de mère. Tu as fait combien de mois sans parler à ta soeur ? À peine tu es arrivé à Toulouse, déjà les problèmes. Déjà les problèmes. Tu veux déjà attaquer les gens qui ont espoqué ta mère. Pendant que les gens ont espoqué ta mère, tu étais où ? Tu es partie au départ de la vie. Tu n'as même pas été capable de t'arrêter au chalet de ta mère. Ta mère était malade et t'a envoyé l'argent. Pourquoi tu viennes l'avoir ? Tu as bouffé l'argent. J'ai dû t'acheter un billet d'avion. Tu es venue en France. Tu comprends ? Tu viens de me faire payer une amende. Mais le problème, c'est que tu ignores. Tout se paye ici-bas et tu le payes même déjà. Tu le payes même déjà. Al-Qui. Tu me dois tout et tu me rendras tout. Tu comprends ? Tant que je te dis que je te parle aujourd'hui, je ne prends pas les gants. Tu comprends ? Je suis en train de te dire que tu es un alcoolique. Elle veut aller qui se mette les voies de son gars dehors. C'est la question de vos repos. Elle veut aller qui se mette les voies de son gars dehors. C'est la question qu'on se pose. C'est une autre question pour la lionne de coup. Ouais. Hein ? Pourquoi les lions sont comme ça ? Hein ? Pourquoi les lions sont comme ça ? Hein ? C'est mon lion. Je suis à la gare. La lion de qui ? 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 Alors... Hé hé ! Une vraie lion. Tu es la lion de qui ? La lion de qui ? La lion de qui ? La lion du 10 ? La lion de... La lion de... Fais bouk ! Fais bouk ! Fais bouk ! Fais bouk ! C'est comme ça où les Camerouns, les Camerouns alors quelqu'un a fait sa pelle, sa chanson là dedans, tu n'as pas envie de dedans, tu n'as pas envie de dedans. Que pensez-vous de votre pays ? Non, laissez-le. Et pas là. Pensez-vous, pensez-vous. Il y a deux à l'autre qui se mettent sur les voies, ils ne sont pas dehors. C'est la question qu'on se pose. Il y a deux à l'autre qui se mettent sur les voies, ils ne sont pas dehors. C'est la question qu'on se pose. C'était nos petits problèmes de cou. Ouais, ouais. Pourquoi les lances sont comme ça ? Pourquoi les lances sont comme ça ? C'est mon lion, jusqu'à la gare. La lion de qui ? La lion de qui ? La lion de qui ? Alors... Une vraie lion. La lion de qui ? La lion de qui ? La lion de... Bah la lion de qui ? Mesdames et messieurs Il y a des choses sur lesquelles parfois ça ne marche pas, même quand on vient expliquer mille fois. J'ai écouté cette dame, j'ai écouté ses défenses, j'ai écouté son raisonnement, qu'elle ne peut rien mettre devant, mais sauf qu'elle n'a pas renié l'audio. C'est l'audio qu'elle a eu à faire, ce moment où Achille et Manat viennent de perdre sa maman, et elle laisse sa compagne. Elle justifie que c'est parce qu'elle avait des problèmes avec Achille et Manat qu'elle a donc fait l'audio. Sauf que son téléphone n'a pas été déroulé. Son téléphone n'a jamais été volé. C'est elle-même qui explique qu'elle a pris cet audio pour transmettre à la vice-présidente de l'Afrique Afro. Elle n'a pas fait écouter à la vice-présidente de l'Afrique Afro. Mais elle a transmis. Vous pouvez avoir des pommes avec votre mari, avec votre compagnon, vous lui adressez l'audio. Et si jamais il moute, comme elle explique, est-ce que vous avez besoin de distribuer cet audio à qui? À la personne qui est proche de Samuel Eto'o. Et par la suite, vous transmettez aussi l'audio à quelqu'un d'autre qui travaille à l'Afrique Afro. Votre compagnon vient de perdre sa mère. Vous expliquez au monde entier qu'il est fauché comme une souris d'église. Vous expliquez au monde entier qu'il est un ivronne. Vous expliquez au monde entier qu'il est F.A.F. Faible ou haut. Vous connaissez la suite. Vous expliquez au monde entier qu'il est plus sale que la poubelle. Vous expliquez au monde entier que sa bouche dégage une odeur pestilentielle pire que les musarènes. vous expliquez au monde entier tout ce qu'il vous a dit à faire. parce que quand on transmet l'audio, cela veut dire que ça doit voyager. Et le compagnon lui-même, Achille est malin, dit aussi qu'il a transmis l'audio à ses frères, à ses amis. Dites-moi, à quoi vous jouez? À quoi vous jouez? Je ne suis pas là pour juger, mais je suis là pour éclairer. Et il y a des moments où, lorsque, un partenaire est dans la douleur, vous devez être son support. vous devez le cajoler. Le reste viendra. Moi, j'ai perdu ma mère. Et je connais jusqu'où j'ai été déboussolé pendant longtemps. Mais était-ce le moment pour qu'une femme vienne me dire, vienne m'envoyer les audios? Et de plus, elle est au Cameroun. Elle n'a pas envoyé les audios étant en France. Elle a envoyé les audios étant au Cameroun. Quelqu'un est devant toi. Ta tata est devant toi. Elle est vice-présidente de l'Afrique Café. Et tu le sais. Et tu sais également le différent qu'il y a entre Achille et Manat et Eto'o, président de l'Afrique Café. Puisqu'il te l'a dit et tout le monde le sait. Même quelqu'un qui n'est pas dans la vie intime d'Achille et Manat. C'est qu'entre lui et Samuel Eto'o, c'est l'eau et le feu. Comment tu vas donner le duo là-bas? Ce n'est pas le Femme-la. Ce n'est pas mon bâti. Ce n'est pas le con. Ce n'est pas la vente olympique. Ce n'est pas la sorcellerie. Dans la vie, il faut toujours avoir la peur, la crainte de Dieu. quand on fait du mal, parfois, au lieu d'accuser les autres, il faut se poser des bonnes questions. personne n'est parti filmer Agile et Manat nu. Agile et Manat se filmer nu lui-même et où ? Dans le vestiaire. il l'a envoyé à une autre dame qui n'était pas la sienne. Qu'il ne connaissait pas et qu'il connaissait comme étant une croqueuse d'homme. Et il sait très bien que le téléphone de cette dame peut tomber entre les mains de n'importe qui. qui s'est mis en danger. C'est à qui la faute ? Ce n'est pas un homme qui dormait. Parce que nous devons condamner les filles, les hommes qui profitent de la faiblesse de leurs partenaires. Parfois, quand ils veulent soupirer, parfois, quand ils sont fatigués, parfois, quand ils veulent se reposer, vous les filmez discrètement. C'est très grave. Mais lorsque vous-même, vous vous levez, vous envoyez vos nudes à une femme aux mœurs douteuses et que vous n'avez même jamais rencontré, qui ne vous a jamais rien assuré ou rassuré. au juste, c'était qui la faute ? J'ai écouté les interventions et ceux qui veulent défendre madame, il y a raison. mais sauf que ils oublient une chose. Chaque homme derrière un grand homme se trouve d'abord une grande femme. La Bible, le Coran, le Talmud ont un dénominateur commun. la même parole. La fondation d'un foyer, c'est la femme. La maison n'est pas bâtie au sol, mais la maison est bâtie sur la femme. Je veux vous faire écouter donc une parole évangélique. C'est pas une grande dame qui est grande semaine de taille, non. C'est une grande dame de prière, une grande dame qui a un grand cœur, qui s'est portée et supportée par une femme qui est tout calomnie, non. C'est une terre et une femme qui s'est poussée, qui s'est portée, qui s'est respectée. Pas une grande dame qui est belle, non. On n'a jamais dit que derrière un grand homme, il y a une belle femme, non. Non. On n'a jamais dit que derrière un grand homme, il y a une femme qui a beaucoup étudié, non. Une femme qui est derrière, c'est une femme qui pousse, qui fait avancer les choses, qui soutient, qui donne tout ce que l'homme a besoin pour que l'homme soit devant. La grande dame ne voudra jamais être devant. Elle veut toujours être derrière pour assurer la sûreté de la maison. Les bonnes femmes ne le cherchent jamais à être devant les bouts. Non. Non. s'il y a une grande dame devant, c'est qu'il y a un homme faible derrière. Elle a affaibli son homme pour être devant et elle sera attaquée. Pourquoi? Parce qu'il y a une unité entre Satan et la femme. Quand l'homme est placé devant, l'homme a l'autorité, la vie ne peut pas atteindre. Parce que l'homme est le gardien. C'est à lui qu'il y a l'autorité. Derrière un homme, il n'y a pas une femme belle. Il y a une femme qui est sage, qui partit la maison. Il faut qu'il n'est pas guéraleuse. Il faut qu'il porte, qu'il porte le bois. On ne la voit pas, c'est la fondation. On ne cherche pas à voir la fondation. On peut voir les murs, on peut apprécier les murs, mais soit cette femme qui est la fondation de ce grand bâtiment que tout le monde apprécie. Tout le monde apprécie le bâtiment, mais on n'apprécie pas la fondation, alors que c'est la fondation qui tient le bâtiment. Je prie que tu sois une femme. Fondation. Une femme fondation, une bonne femme ne cherche pas à être défendue. Non. Non. Parce que la position que l'on peut, c'est telle qui fait que le foyer le tienne. Elle porte, elle soutient, elle supporte. On ne la voit pas. Elle ne cherche pas les murs, mais on ne le voit pas. La fondation, elle ne l'écrit pas. La fondation, elle ne l'écrit pas. Si la fondation commence à être vue, c'est qu'il y a des fissures. C'est que les fissures ont commencé. Si la fondation commence à sortir des terres, la maison va commencer à s'écrouler. La fondation doit être enfoncée d'avant pour que le bâtiment reste en profondeur. tous ces bâtiments que nous voyons qui restent à notre terre, c'est parce qu'il y a une fondation en profondeur. Et cette fondation en profondeur n'est fait pas compétition avec les murs. Non. Les murs sont faibles. La fondation est forte. Ce tombe qu'on va apprécier à l'extérieur, c'est vrai que ça peut créer des jalousies. Lui, on l'apprécie. Lui, il est en avant. Ça te fait croiser une femme quand ton époux est en avant et que toi, tu n'es pas en avant. Ça fait quoi quand tout le monde l'apprécie, lui? Toi, on ne fait même pas le cas de toi. Ça fait mal. Tu dois dire, c'est mon œuvre qu'ils apprécient leur sommeil et leur sommeil. Alléluia. Que Dieu bénisse toutes les femmes qui sont fondations pour leurs époux, pour leurs épouses, qui ne cherchent pas à être vues, qui sont sous terre et qui soutiennent leurs époux, leurs épouses, leurs fianciers, qu'ils ne soient pas là pour se plaindre. Il n'y a pas ça, il n'y a pas ça. L'homme prend les projecteurs, l'homme prend la lumière, elle n'est pas vue, mais elle n'est pas jeune. Madame Achille et Manna, ou alors compagne d'Achille et Manna, êtes-vous sûre que vous avez assumé votre rôle et surtout avec votre mari qui est aujourd'hui l'homme le plus fauché, qui est aujourd'hui l'homme le plus irresponsable, n'avez-vous pas vous-même eu à l'OGT dehors? La réalité est que en écoutant, en vous suivant, on a des doutes et ces doutes justement, c'est par rapport aux agissements. Les agissements, c'est lesquels? Les agissements, c'est cette façon non seulement d'intervenir beaucoup, mais c'est comme s'il y avait quelque chose derrière. C'est comme si quelqu'un était en train de vous pousser. c'est comme si vous n'étiez pas en train d'agir de votre propre charge. C'est comme si vous étiez en mission. Beaucoup de gens ont souvent dit qu'il faut protéger les femmes et moi avec. mais lorsqu'on voit les histoires récentes, lorsqu'on voit parfois des choses que certaines ont eues à commettre, y compris des crimes, des mensonges, parfois on commence à avoir des fronds. j'ai entendu beaucoup de choses concernant aussi un homme. Qui était votre ami Samuel Eto'o ? Et qui est l'ennemi d'Achille et Manah ? Et c'est là où je vais attirer l'attention de tout le monde. Parce que je ne comprends pas. Selon vos propres déclarations, vos propres confessions, lorsque vous avez rencontré Achille et Manah, il vous avait dit qu'il ne s'entendait pas avec Samuel Eto'o. Mais vous vous êtes resté très proche de Samuel Eto'o. Vous êtes resté proche de quelqu'un d'ailleurs que vous appelez des qualités qui aujourd'hui est celui qui donne des billets d'avion ou alors faire le commerce des billets d'avion avec Samuel Eto'o et les lions et l'ontales. Ils sont très liés. On vous a vu sur les photos et vous avez aussi dit que vous le connaissez depuis fort longtemps. Vous étiez donc où vous êtes donc entre le marteau et l'enclume et vous êtes resté dans ces conditions. Dans vos confessions privées, vous avez surtout révélé que Achille et Manah vous avez dit qu'en arrivant dans les lions il avait constaté quelque chose à savoir qu'éto'o ne portait pas ne le portait pas à cœur. Il a d'ailleurs parlé de quelques histoires de sorcellerie puisqu'il dit que lui il avait pour parope ou protecteur marque et quand il est mort ça s'est gâté il vous a dit que le problème qu'il avait eu avec qu'éto'o c'était relatif à une femme une jeune femme prénommée Vanessa et cette Vanessa que Achille et Manah avec de la gué dans un vol était arrivée dans une chambre d'hôtel et en sortant selon vos dix selon vos déclarations vos confessions Samuel et toi avaient aussi voulu la même femme et elle avait envoyé son tchinda comme on l'appelle souvent Achille et Manah s'était fâché et cela avait gâté justement tout le vestiaire des lions puisque à l'entraînement ils se sont écharpés ils ont failli faire ce que tout le monde connaît mais l'affaire est restée au vestiaire depuis sept ans arrivés à Rwanda en Angola en Angola là il y avait la canne ça s'était gâté à la coupe du monde en Afrique du Sud Samuel et toi et Achille et Manah c'était également l'eau et le feu puisque Paul Le Guin lui avait remis le brassard de capitaine en l'enlevant du bras de Rigobertson vous auriez souhaité vous également porter ce bracelet et d'ailleurs en 2011 vous avez refait une interview pour dire que si vous n'étiez pas classé à la coupe du monde c'était certainement à cause de Samuel et toi je connais les problèmes qu'il y a eu dans le vestiaire et même pendant la nuit où il y avait des clans Paul Le Guin n'avait pas aligné Achille et Manah et même Rigobertson était dans les clashes avec Samuel et toi mais par la suite selon Achille et Manah les injonctions sont venues de Yaoundé pour qu'il joue le dernier match c'était contre le Danemark et toi était totalement dans le clash ou alors dans le froid avec Alexandre Son avec Rigobertson et vous vous estimiez que vous pouviez aussi être monsieur Achille et Manah vous pouviez être capitaine puisque vous étiez parmi les anciens tout comme Idriss Carlos Camini mais on avait choisi Samuel et toi ça n'a donc jamais marché je me pose donc des questions madame Marie Claire Achille et Manah vous avez dit qu'il était parti voir sa maman peut-être qu'il avait avec Samuel et tout et comme lui avait dit de ne pas souvent saluer Samuel et tout qu'il aimait souvent venir en dernière position pour un claustère qui prenait la chance des autres pour oublier et que la maman d'Achille et Manah était partie avec Achille et Manah en Marabou arrivé là-bas bien évidemment le Marabou aurait dit lui aurait demandé de ne jamais sortir avec la même femme que sa mère je ne vais pas citer puisque tout le monde connaît déjà cette influenceuse qu'Achille et Manah avait invité à Doubar en 2014 dont on disait qu'elle a une relation avec l'Opichiti et c'est justement celle-là dit-on à qui Achille avait donné le guet d'avion avait fait voyager aller-retour qu'est-ce qui s'est passé on ne sait pas pourtant il savait très bien et ses amis lui avaient dit qu'elle était avec Samuel je vais faire écouter l'autre audio ou donc vous accuser Samuel et d'être l'initiateur ou alors l'instigateur avec son ami de la diffusion de cet audio ou de la sexe mais je rappelle quand même que c'est vous de votre propre vie même si vous vous assurez que Calvin Tchagé ou Tchagé je ne sais pas c'est comme ça qu'il doit s'appeler qu'il cherchait les sexe d'Achille et Manat depuis qu'il cherchait quelque chose qui allait compromettre Achille et Manat depuis mais vous partez dans la maison de Samuel et Tchagé et c'est là quand vous partez donner l'audio au proche collaborateur de Samuel et Tchagé connaissant déjà tout ce qu'il y avait entre Samuel et Tchagé et Achille et Manat et maintenant vous promettez encore d'autres choses n'est-ce pas donc finalement ce qu'on appelle un chantage c'est vos premières déclarations et aussi celles-ci viennent malheureusement à confirmer que finalement il y a quelque chose qui est en train d'être caché j'aimerais comprendre pourquoi cette situation je vais essayer de trouver l'audio et de le mettre à la disposition des autres votre témoignage et surtout comprendre si je n'ai rien compris dans cette affaire et je pourrais aussi venir démontrer ou alors je pourrais je peux venir plus tard vous donner raison parce que dans cette histoire je devrais rappeler aux gens et il y a de la politique dedans et il y a de la manipulation dedans ça c'est l'audio c'est l'audio qui a été fait par un jeune comédien qui vous a intervenu je voudrais que tout le monde l'écoute attentivement on y va c'est des odieux de Samuel et toi parce que si je les mets dehors la terre va trembler je veux dire que la vérité ok mais dis-moi est-ce que Samuel et toi a eu à voir une relation avec toi je n'ai pas de relation avec Samuel et toi il a eu un enfant avec ma soeur quand je dis ma soeur à l'époque je le connais comment il vit une histoire d'amour avec une amie à moi qui est comme une soeur ils ont même eu un enfant voilà et suite à ça Samuel il faut savoir que Samuel c'est quelqu'un qui écoute beaucoup 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 les comérages il suffit de venir dire à Samuel que tel a dit ceci comme je suis en train de vous parler que moi je suis son ennemi numéro 1 et il va employer les moyens nécessaires en passant par tel et tel et tel et tel pour me nuire ça je préfère d'abord vous dire ça il va payer des gens à gauche à droite pour me nuire ce qui s'est passé hier ce n'est que les agissements parce que je le connais bien je connais bien ce couple de personnes je sais c'est comme qu'ils agissent je connais les ennemis qu'ils ont et je sais comment ils possèdent donc quand je dis que tout ça a été fait et a été payé dans le but de détruire Achille dans le but de me détruire et dans le but d'atteindre la première gamme c'est vrai donc vous voulez vous faire comprendre que Samuel est un homme à tout fait doit être des principes des principes ou deux ce que je suis en train de vous dire c'est que je ne sais pas si c'est Samuel qui a donné son accord ou son aval mais je peux vous dire que l'homme a souffert qui s'appelle sa qualité supérieure qui était mon grand ami c'est lui qui demande des nudes depuis un moment il ne les cherche pas et je lui ai fait comprendre que s'il fait ça ça va être la guerre donc ils ont attendu le moment où ils se sont dit ça y est elle est en rage contre Achille on va mettre ça sur les réseaux et on va coller que c'est elle qui a dit et c'est elle qui a sorti les nudes mais c'est ce qui s'est passé et ils ont attendu le jour de l'enferme alors je dis je serais ce genre de femme qui amène son mari et elle-même et ses enfants auprès de la belle-mère qui est en train de mourir qui fait un certain nombre de choses pour le décès de sa belle-mère qui monte dans le même vol que le corps de sa belle-mère et qui arrive et dit à Achille voici sa maman qui accompagne Achille à la mort même que le corps de sa mère et que quand je sors de là je viens publier les vols et l'élu je serais quel genre de femme je serais quel genre de femme donc madame c'est pas vous qui avez les audios c'est quelqu'un qui partage ma vie depuis 5 ans et il ne m'a absolument personnellement rien fait je n'ai pas dit que Achille m'a trompée je n'ai pas dit que Achille a fait des chans ou des machins je lui dis que les gens avec qui tu m'as qui se traînent dans la boule c'est une déception pour quelqu'un qui a reporté les couleurs du samourou comme toi de devoir boire de l'alcool pour noyer tes soucis pour que n'importe quelle femme qui aime un homme peut dire à son homme je m'aime vous avez raison parce que si tu n'aimes pas quelqu'un tu ne peux pas lui dire ces choses là ce n'était pas dans le but de l'exposer ni de l'insulter je lui disais arrête maintenant que maman est décidée remets-toi en question et sois comme un homme et toutes les personnes qui t'entourent là débarètes-toi deux et ça c'est mon combat avec mon compagnon depuis trois ans aujourd'hui vous-même vous avez raison alors comment ça a été tourné mais puis on a payé l'audience est aussi élevée là-hier je n'ai rien compris mais je sais une chose c'est que quand on dit la vérité la vérité finit par triompter et que moi cette vérité que je dis et que je jure devant Dieu je n'ai jamais publié les musées de mon mari jamais de la vie et que les gens qui l'ont fait en premier Marc Alvin Tchega parce que j'ai des témoins à qui il a demandé ces photos il y a sept mois et je donne leur nom je vous dis bien Daniel Wanchi Marimar il n'est pas mort il est bien vivant et il peut témoigner ce que je suis en train de dire oui voilà parce que si on me dit est-ce que tu as un témoin lui j'ai rien est-ce que vous avez déjà essayé à discuter de cette histoire oui est-ce que j'ai appelé à un membre de la présence pour calmer cette histoire oui donc ça c'est un pied qui a été tendu pour démolir ses racines pour me démolir et atteindre la première date parce que son nom et le nom de ses enfants n'avaient absolument rien à faire dans ce genre de histoire oui madame c'est trop sale alors comme on est déjà dans la route ben faisons tous la route eh oui parce que moi Samuel Leto je le dis haut et fort parce qu'il se passe entre eux dès qu'on prononce le nom de Samuel Leto sur la toile c'est comme s'il faisait une espèce de magie où il faisait voir quoi à n'importe qui pour que les gens se lèvent et commencent à vous ajouter moi et son Samuel Leto n'est pas un saint je le dis et je le redis c'est un instrument comme tout le monde qui a des salités certes qui a des défauts mais son plus gros défaut c'est que dès qu'il est très très attentif au commérage et il est très rancunier et donc il a la rancune de la et quand il s'est dit et comme je le dis encore et je l'ai dit ce matin quelques autres ces ajustements ce qu'il a fait avec moi c'est ce qui s'est passé il n'y a pas longtemps avec Jérémy Dussac il a fallu qu'il y ait une intercession en Côte d'Ivoire moi je l'y étais j'étais avec Jérémy Dussac quand ça s'est passé j'étais la première personne à être au courant quand ça s'est passé Jérémy Dussac a donné la version de ce qui s'était passé on l'avait effectivement sorti des comme un malprobre quand il est sorti de là la première personne qu'il a appelée c'était moi parce que c'était moi qui était légérie à la salle 2023 en Côte d'Ivoire oui donc je connais l'histoire et quand l'histoire est sortie et ça a commencé à prendre de l'ampleur tout de suite comment vous pouvez expliquer que un divorce qui a été demandé il y a des mois qui est dans un bureau qui est privé qui n'aura pas à se divorcer on ne l'a pas su donc Jérémy est quelqu'un de très discret il était en train de faire son divorce en douce mais qui est allé chercher l'acte de divorce et tous les papiers pour venir mettre ça veut dire qu'il y a quand même quelqu'un dès que tu as un problème et qui est lié à Samuel Eto fortement sa vie est indépendée à Jules elle dit qu'il ne veut pas travailler à l'Afrique à foot à Jules elle s'est interdite de tous les stages à Jules on voulait déjà mettre ses photos nues dehors on n'a pas respecté sa douleur quand Samuel est fois perdus pour faire à Jules et Manali a envoyé un message de Congolien mais Samuel n'a pas fait la même chose de l'autre côté il n'a jamais envoyé un message ensuite de l'autre côté vous comprenez un peu ce que je veux dire je comprends je comprends alors maintenant à peine Jérémy a eu un problème du table avec Samuel que sa vie s'est retrouvée sur les réseaux sociaux alors que nous savons tous que Jérémy est très discrète il est un footballeur très discrète et toute la vie est sortie Nathalie Coa qui était la copine de Samuel est passée par les mêmes choses elle est passée par les mêmes choses et quand il est venu dire qu'il donnait 5000 euros à Mastéron par exemple c'est un exemple Mastéron c'est tu en disant c'est toi même qui va expliquer au peuple pourquoi tu me donnais 5000 euros et après moi je vais dire pourquoi tu me donnais 5000 euros l'affaire est restée là non ? oui alors si on fouille un peu on va trouver que c'est toujours dans le même site je te paye tu dis ça contre tel contre tel contre tel parce que c'est pas lui qui fait le sale boulot c'est les autres qui font le sale boulot à sa place et qui payent tous ces gens pour détruire la vie des gens alors je ne veux pas être du tout parce qu'un chien il vient de perdre sa mère il vit des moments difficiles il n'est pas question que moi je me laisse avoir dans ce système où des gens racontent d'importe quoi sans connaître les gens sans savoir la véritable raison et détruire des familles comme ça à une âme à une âme parce que j'ai des enfants vous vous rendez compte tout ce qu'on a écrit sur moi quand mes enfants lisent ça je sais parce que moi j'ai beaucoup je fais partie de ces influenceurs qui ont vraiment se fait sur le buzz vous voyez mais de première fois tout le monde m'a condamné sans avoir l'adversion mais je vous ai condamné il a fallu il a fallu qu'on m'en soit en contact avec moi pour me dire ben voilà Angèle va poser et puis elle va t'expliquer ce qui se passe réellement est-ce que je peux ramener le corps de la mère de mon mari jusqu'au Cameroun je la mets à la margue je participe au deuil à l'organisation du deuil et je m'en vais mettre les nudes de son fils non je ne pense pas je ne pense pas je ne pense pas moi qui c'est à ses côtés moi ça a permis que ton fils puisse être à ses côtés les derniers moments de sa vie je serai quel genre de part vraiment courage courage ma soeur courage je vous comprends courage vous voyez comment quelqu'un peut se suicider à cause des mensonges parce que les gens veulent détruire les autres je vous comprends mais ça voilà sauf que dans mon cas qu'on soit bien clair c'est que moi je ne me laisserai pas faire mon ventre est plein je connais sa vie depuis 30 ans minima je dis bien minima si ce n'est 27 ans ok je connais sa vie je connais ses agissements c'était mon ami il m'appelle coucou Marc Salvini qui est son homme à confère je le connais personnellement c'était mon ami il m'appelle coucou tous les trois on s'appelait coucou mais on n'arrive pas à de problème maintenant ce qu'ils ont fait parce que le grand frère quand il est en train de faire ce montage mais dit les footballeurs que Samuel est son afflacé en Turquie c'est eux qui sont en train de faire le montage je n'avais pas bien compris c'est quand tout ça est sorti quand il m'a appelé hier je lui ai dit que tu sais quoi c'est lui qui m'a fait faire ce boy je lui ai dit tu sais quoi j'étais respectée j'étais respectée donc ne m'appelle pas pour me dire la nuit pour ton conseil ça va dans tous les sens ce que tu as fait m'ajouteras responsable de ça non je t'ai seulement dit que moi j'ai reçu des choses qui sont venues de la Turquie pourquoi c'est toi qui les reçois ah non c'était d'argent pour prom je dis donc qu'à partir de ça on va tous s'exprimer tout le vol que j'ai sorti hier soir en disant je ne vais pas me taire parce que c'est Samuel Eto Samuel Eto ne me donne pas à manger bon j'ai laissé qu'elle parle et que vous suiviez mais ici elle vous dit qu'achille qu'achille qui est son compagnon a refusé de travailler à la Fekafout avec sa mère Eto mais elle vous dit qu'elle elle était le jury de la canne en Côte d'Ivoire donc elle elle a accepté de travailler avec Samuel Eto son mari a refusé mais elle elle a quand même accepté de travailler avec Samuel Eto qui est son ami depuis 30 ans Samuel Eto ne s'entend pas avec Achille et Manah depuis au moins 15 ans voilà plus comment est-ce donc possible que vous m'expliquiez que c'était un piège dans la mesure où c'est elle-même elle dit ce n'est pas possible ma belle-mère elle est morte je la porte je me mets dans l'avion mais d'où sort l'audio puisque l'audio dans l'audio elle parle de la mort que ta mère est dans la mort c'est elle qui fait l'audio non elle dit qu'elle n'a pas insulté son homme mais ce qu'il dit à ton homme et tu vas faire écouter ça à autrui qu'il est sale qu'il ne sait pas faire l'amour qu'il ne sait rien faire qu'il est un ivoine qu'il t'a expliqué il vit sur tes tentacules bref tu confirmes tu récites qu'il est gigolo ce que les gens vont faire après mais tu livres le bâton tu livres ton époux tu livres les audios et tu dis c'est un complot c'est un complot c'est un complot ce n'est pas moi ce n'est pas moi qui a fait ça c'est que les gens là me cherchaient les gens là me cherchaient ils cherchaient Achille et Manat maintenant nous allons donc aborder un autre sujet Samuel Eto le sextet le complot qu'est-ce qu'il en est Samuel Eto ange au démon c'est ce que nous allons essayer de regarder aujourd'hui Merci.